Il parlera dans votre cœur, il parlera mon Fils, gardez le silence. Il parlera dans votre cœur, il parlera mon Fils, il l'a promis. D'apprends-nous, ô Marie, le silence. D'apprends-nous, ô Marie, le silence. D'apprends-nous, Mère du Fils. Il enverra sur vous l'Esprit, il enverra mon Fils, gardez patience. Il enverra sur vous l'Esprit, il enverra mon Fils, il l'a promis. D'apprends-nous, ô Marie, la patience. D'apprends-nous, ô Marie, la patience. D'apprends-nous, Mère du Fils. D'apprends-nous, Mère du Fils. Sous-titrage MFP. Cherchez avec toi dans nos vies, les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi, accueillir aujourd'hui, le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu chantes avec nous, Magnificante Vierge Marie. Cherchez avec toi dans nos vies, les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi, accueillir aujourd'hui, le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu souffres avec nous, Jetsémani, Vierge Marie. Sous-titrage MFP. Voici ma vie, cherchez avec toi dans nos vies, les pas de Dieu, Vierge Marie. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Ensemble pour la prière d'ouverture. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Mon Dieu, je compte sur toi. Je n'aurai pas à enrougir. De ceux qui t'attendent, aucun n'est déçu. Je n'aurai pas à enrougir. Nourir notre espérance. Nous mangeons le pain donné. Dessin le ciel. Nous mangeons nous relever. Suivons l'étoile, annonçant la paix. Elle mène à l'amour qui naît. À tente joyeuse du peuple de Dieu, il vient le roi des pauvres pour nourrir notre espérance. Frères et sœurs, bonjour. C'est le premier dimanche de l'Avent. Nous nous présentons tranquillement, petit appelé, à nous approcher de l'hôtel de Noël. Nous avons entré le premier cierge de l'Avent. C'est Jésus, la lumière du monde, qui va être là au milieu de nous, qui brille, qui anime notre vie de chrétien. Alors, nous fêtons cet événement grandiose. Nous avons, comme thème de l'Avent, cette année, espéré, avec toi, espéré encore. Nous avons pris la silhouette du pêcheur. Ça prend de la patience et il faut espérer attraper quelque chose. Alors, on espère la sainteté. On espère la venue du Seigneur. Et ici, Seigneur aide-nous à faire des progrès. En tant que chrétiens, nous devons nous améliorer de jour en jour. Être davantage de meilleurs croyants, aujourd'hui qu'hier. Alors, ce temps de l'Avent sera propice à nous faire réfléchir. Sur notre baptême, nos engagements. Et nous aider à mieux servir le Seigneur dans la foi. Et au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Dieu de l'Espérance et son Fils Jésus, dont nous attendons la venue dans la gloire, soient toujours avec vous. Amen. Le Seigneur suscite en nous l'espérance du salut. Parfois, notre cœur se décourage à la venue de signes qui ébranent notre foi et nous font douter de sa présence. Recourons à son infinie miséricorde. Tu es venu apporter le salut et la paix au monde. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Tu auras fermer nos pas et nous faire lever la tête. Au Christ, prends pitié. Tu reviendras avec puissance et grande gloire, nous ouvrant ainsi les portes du ciel. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde. Qu'il a permis sans nous l'espérance de son salut et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Donne tes fidèles, Dieu Tout-Puissant, d'aller avec courage sur les chemins de la justice à la rencontre du Seigneur. Pour qu'il soit appelé lors du jugement à entrer en possession du Royaume des Cieux, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Veillez vous asseoir. La première lecture est tirée du livre du prophète Isaïe. Alors, le peuple hébreu qui est gâté par la loi de Moïse, par la présence de l'Arche d'Alliance, il devient infidèle. Il va faire des offrandes à des idoles, ce que le Seigneur n'aime pas. Alors, pour cela bien, pour ce mal qu'ils font au Seigneur, pour le détournement de leur foi, le Seigneur va permettre que soit détruit ce temple qu'ils ont et qu'ils soient déportés à Babylone. Et bien, Jérémie, malgré toutes ses difficultés, va prédire un germe de justice. C'est le Messie pour un monde de renouveau. C'est un règne de justice. Écoutons Jérémie. Lecture du livre du prophète Jérémie. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où j'accomplirai la parole de bonheur que j'avais adressée à la maison d'Israël et à la maison de Judas. En ces jours-là, en ce temps-là, je ferai germer pour David un germe de justice, et il exercera dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Judas sera sauvé. Jérusalem habitera en sécurité. Et voici comment on la nommera. Le Seigneur est notre justice. Parole du Seigneur. Le grand bon grâce. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Vers toi, mon Dieu. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Vers toi, mon Dieu. Seigneur. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité. Enseigne-moi. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Vers toi, mon Dieu. Il est droit, il est bon, le Seigneur. Lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles. Il enseigne aux humbles son chemin. Vers toi, mon Dieu. Les voies du Seigneur sont amour et vérité. Pour qui veille à son alliance et à ses lois. Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent. À ceux-là, il a fait connaître son alliance. Fais-moi, Seigneur, j'élève mon âme. Fais-moi, mon Dieu. Saint Paul s'adresse une lettre aux Thessaloniciens. On est en Grèce. Paul est à Athènes. Thessalonique, on dit que c'est une ville de 100 000 habitants. Il y a à peu près 3 000 Juifs. Saint Paul est passé en l'évangélisant et il a fait une petite communauté chrétienne. Mais il estime qu'il n'a pas assez donné pour renforcir la foi des nouveaux chrétiens de Thessalonique. Alors, il est à Athènes et il dit que le démon l'empêche d'aller les voir. En Saint-Jean, quand on parle du démon, on s'adresse à Rome. Donc, l'autorité ne lui permet pas de voyager. Alors, il envoie des messagers pour voir comment se comporte sa communauté. et voici ce qu'il lui rapporte. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Que le Seigneur vous donne, entre vous et à l'égard de tous les hommes, un amour de plus en plus intense et débordant, comme celui que nous avons pour vous. Et qu'ainsi, il affermisse vos cœurs, les rendant irréprochables en sainteté devant Dieu notre Père, lors de la venue de notre Seigneur Jésus, avec tous les saints. Amen. Pour le reste, frère, vous avez appris de nous comment il faut vous conduire pour plaire à Dieu. Et c'est ainsi que vous vous conduisez déjà. Faites donc de nouveaux progrès. Nous vous le demandons. Oui, nous vous en prions dans le Seigneur Jésus. Vous savez bien quelles instructions nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Que le Seigneur soit ton amour. Que le Seigneur soit ton amour. Que le Seigneur soit ton amour. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. « Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improvise comme un filet. Il s'abattra, en effet, sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver, et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Lorsqu'on regarde ce qui se passe actuellement dans le monde, on prend conscience que le terrorisme est en expansion. Beaucoup de peur, de crainte, d'inquiétude, ça fait désormais partie de la vie de bien des personnes. Pensez à tous ces migrants qui se cherchent un pays de paix pour vivre enfin en liberté et libre. Évidemment, ce sont des paroles qui visent à provoquer et à saisir les auditeurs. Et on le voit par la suite du texte qui invite à se redresser et relever la tête. Pourquoi? Parce que le bouleversement annoncé ouvre sur un horizon nouveau qui est celui de la rédemption. Libération de tous les esclavages pour accueillir l'amour inconditionnel du Père. « Redressez-vous, relevez la tête parce que votre rédemption approche. » « Il y aura un gène de justice qui sera donné, » annonce le prophète Jérémie. « Il délivrera, il instaurera le droit et la justice. » « Il apportera la paix. » Alors Jésus nous invite à le reconnaître comme celui qu'annonçaient les prophètes. Il nous invite à le recevoir comme celui qui est le sauveur que Dieu donne à l'humanité. Un sauveur qui rassemble tout l'univers dans l'amour du Père. Un sauveur qui envoie ceux et celles qui le suivent à partager cette bonne nouvelle qu'ils sont aimés de Dieu. Un sauveur qui continue d'être présent au monde par son corps et son sang dans l'Eucharistie. Alors Jésus lance une invitation. « Restez éveillés et priez en tout temps. » La prière, elle permet de rester éveillés. Elle permet de faire grandir notre foi. Et le croyant en Jésus pourra se tenir debout devant le Fils de l'homme tout en acceptant ses limites et sa petitesse, mais en s'appuyant sur la force et la grâce de Dieu. Il ne se saura serviteur inutile, mais en même temps aimé de Dieu en qui il mettra toute sa confiance. Notre société a un énorme besoin de toutes ces personnes qui se tiennent debout, car elles se cherchent dans tous les sens. Comment entrer dans l'avant cette année? Saint Paul nous invite à continuer, à nous appliquer à vivre dans la foi, à faire de nouveaux progrès, à avoir un amour de plus en plus intense à l'égard de tous et à vivre une sainteté sans reproche, à faire du progrès. J'aimerais terminer par cette prière. Donne-moi, Seigneur, de croire fermement que s'accomplit aujourd'hui ta promesse de salut. Donne-moi de croire à ton projet de salut pour l'humanité tout entière, malgré les ténèbres de l'histoire, les guerres, les attentats, les chagrins, les peines, la mort. Donne-moi de me tenir debout, d'espérer et de veiller. Donne-moi, Seigneur, de faire retentir dans le monde avec mes frères et sœurs, disciples de Jésus, cette bonne nouvelle du salut pour l'humanité en Jésus. Amen. Seigneur, nous avons reçu ta bonne nouvelle à travers les apôtres, à travers les témoins et à travers les âges, et nous sommes toujours fidèles à t'écouter, à te servir, à t'aimer, à marcher à ta suite. Seigneur, bénis ton peuple et reçois notre foi. Je crois, Seigneur, tu remplis l'univers. Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Je crois, Seigneur, tu remplis l'univers. Et en Jésus-Christ, son Fils uniques, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, béni de la Vierge Marie, a souffert sous mon spilogue, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père tout-puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois, Seigneur, tu remplis l'univers. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je crois, Seigneur, tu remplis l'univers. Restez éveillés, priez en tout temps. À l'invitation de Jésus, prions le Père de nous garder en état d'espérance et prions-le avec confiance. Dieu de notre espérance, écoute-le. Pour les personnes dont la vie est marquée par la crainte, l'angoisse et la détresse, prions le Seigneur. Dieu de notre espérance, écoute-nous. Pour les dirigeants de notre société, qui sont parfois tentés par le découragement ou la quête d'intérêts personnels, prions le Seigneur. Dieu de notre espérance, écoute-nous. Pour ceux et celles qui ne cherchent plus le bonheur ou qui ne trouvent plus de raison d'espérer, prions le Seigneur. Dieu de notre espérance, écoute-nous. Pour les pasteurs et les catéchistes qui font découvrir le Dieu de l'espérance, sur qui tous peuvent compter, prions le Seigneur. Dieu de notre espérance, écoute-nous. Pour chacun et chacune de nous et pour notre communauté, appelés à progresser dans la foi, l'espérance et la charité, prions le Seigneur. Dieu de l'espérance, écoute-nous. Dieu notre Père, toi qui guides ton peuple vers le jour du Christ, nous t'en prions. Accueille avec bonté la prière des personnes qui espèrent en toi. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Sous-titrage ST' 501 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 à l'émission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sous-titrage MFP. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église. Dègne et reconnais celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, les apôtres, les martyrs, Saint Noël, Chabanel, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, à fermer la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque, monseigneur Lépine, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père Très-Aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et soeurs défunts, pour les humains qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions, spécialement pour Claudine Berthelot et Guylaine Legris. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Parle-lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta ronde qui soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre paix de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous parlons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en attention, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promènes et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, Toi qui règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Salutons-nous en signe de paix. Agnons de Dieu qui enlève le péché du monde, rend en pitié de nous. Agnons de Dieu qui enlève le péché du monde, rend en pitié de nous. Agnons de Dieu qui enlève le péché du monde, Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde, que ton corps et ton sang nous délivrent de tout mal et ne permettent pas que nous soyons séparés de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis-le-moi le corps et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle. Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501